Ah ça me traumatise, ça me traumatise, ça ça me traumatise aussi, c'est traumatisant parce que c'est... Moi ça me traumatise, moi ça me traumatise. Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé que ça faisait un petit moment que je dormais bien et que je me sentais relativement bien. Du coup il est temps de se faire flipper un petit peu et d'arrêter d'avoir un bon rythme de sommeil et de bien dormir en faisant une vidéo qui fait peut-être un petit peu plus peur que d'habitude. Aujourd'hui je voulais parler des expériences un peu, pas genre paranormales ou quoi que ce soit, mais quasiment paranormales. Genre quelque chose qui vous est arrivé et que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement. Parce que moi il m'est arrivé une chose dans toute ma vie, assez récemment il y a quelques mois, que je n'explique à ce jour toujours pas et que on peut pas... Enfin j'ai du mal à l'expliquer. Et du coup je vais vous raconter ça, je vais vous raconter ma petite anecdote et après on ira voir les vôtres parce que du coup je vous ai posé la même question. Je vais vous raconter déjà ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. C'était pendant mon déménagement vers septembre-octobre. On avait pris un camion avec ma belle-mère et on était en train de descendre avec mes affaires du coup normal, un déménagement. Et il y avait du coup aussi Wilson qui était sur mes genoux, c'était un peu galère, vous connaissez les déménagements, c'est toujours un petit peu galère. Et donc voilà, donc on a fait la route, c'était six heures de route et tout et tout. Et à un moment, genre pas dans une grande route en plus, enfin pas non plus dans une petite rue de forêt ou quoi que ce soit, mais dans une forêt, à un moment on doit s'arrêter parce qu'il y a un embouteillage. Super chelou qu'il y ait un embouteillage ici d'ailleurs parce que normalement les embouteillages c'est sur les grandes routes là où il y a plein de gens. Mais peu importe, bref, il y avait un embouteillage donc on s'arrête. C'est super long, genre vraiment super long, on avance au ralenti et tout. Et d'un coup, de nulle part, Wilson, du coup mon chien, se met à péter un câble. Alors que je connais mon chien, forcément ça fait plein d'années que je l'ai maintenant. Ça lui arrive pas, de temps en temps ça lui arrive de se mettre à aboyer de... Voilà, quand il voit un autre chien ou quand il entend un autre chien, il se met à aboyer. Mais là, c'était pas il aboyer. Là, il est devenu dingue. Genre, je ne l'avais jamais vu comme ça. Genre, il aboyait, il crachait, il montrait les dents et tout, et genre en mode full défense alors qu'il y avait rien. On était dans la voiture à l'arrêt. Il y avait rien, je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'il a vu un cerf, il a vu un truc et tout. Même, je l'ai promené plusieurs fois dans une forêt, on a croisé des cerfs, on a croisé même des sangliers parfois. Il aboie vite fait, ou il les regarde de loin, il est pas fan, mais jamais il s'est mis dans un état pareil. Donc je me suis dit, c'est quoi son problème ? Clairement, c'est pas normal et tout. Bon, ça faisait 5 heures qu'on était en voiture, peut-être qu'il était énervé, peut-être que machin, genre ça. Mais vraiment genre incalmable. Incalmable, il devient fou et tout. Donc pendant 5 minutes, c'était lourd, c'était chiant et on continue d'avancer un petit peu doucement. Et là, on voit en fait qu'il y avait la police qui était à l'arrêt. Enfin, en fait, forcément, le fait qu'il y avait plein de gens et tout, on s'est rendu compte sur le coup, en avançant, que c'était parce qu'il y avait eu un accident. Et du coup, il y avait la police et tout et tout. Donc là, ma belle-mère, elle me dit, mais ça se trouve, il aboie parce qu'il y a les lumières, les gyrophards et tout. Et ça... C'est là, mais c'est pas logique que des gyrophards, ça le fasse hurler. Et surtout qu'il a commencé à aboyer bien avant, bien avant qu'on voit les gyrophards. Bref, et du coup, on passe devant la scène et Wilson, là, il devient dingue, mais genre vraiment, il devient dingue. Et en fait, en avançant, si l'accident était là, en avançant quand la voiture a fait ça, Wilson a suivi du regard, mais genre vraiment suivi du regard. Et il continuait à aboyer un tout petit peu après, derrière, mais genre vraiment pas en mode... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas un cerf ou c'était pas juste en mode random. Il suivait cette scène du regard et vraiment, il aboyait en mode... Il nous protégeait d'un truc genre vraiment trop trop bizarre. Et après, du coup, quand on a passé le truc, il a arrêté. Et à ce jour, je n'explique pas. Je n'explique pas qu'est-ce que Wilson... Genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Surtout que bon, voilà, l'accident, vu la scène, vu ce que j'ai entreaperçu et vu le nombre de personnes qui étaient présentes sur la scène de l'accident, je pense qu'effectivement, il s'est pas très très bien terminé. Et ouais, il paraît que les chiens... Il y a des gens qui disent que les chiens pourraient potentiellement voir ou entendre des choses qu'on peut pas voir nous. Honnêtement, moi, je suis absolument pas superstitieuse et même si je suis parano, je suis pas... Je crois pas trop à ce genre de truc, mais du coup, je n'explique pas et j'explique toujours pas ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, ouais, c'est la seule fois, c'est la seule expérience un petit peu chelou qui me soit arrivée où du coup, je me disais, ah ouais, genre, je comprends pas, je comprends pas et c'est pas rationnel, c'est pas rationnel parce que ça n'est jamais arrivé à Wilson, Wilson a 5 ans quand même, donc ça fait 5 ans que je suis avec lui quasiment tous les jours et il n'a jamais refait ça, il n'a jamais fait ça tout court. Du coup, ouais, j'ai repensé à cette anecdote, je l'ai raconté l'autre jour et j'étais là, mais j'explique toujours pas, je n'explique toujours pas ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous demander un petit peu sur Twitter si vous aussi, vous aviez des anecdotes comme ça, pas forcément traumatisantes, mais de choses qui se sont passées et que juste, ouais, comme moi, vous expliquez pas, il y a peut-être une raison étrange, il y a peut-être une raison moins étrange, mais non, voilà, j'ai posé la question sur Twitter et je vais lire quelques-unes des réponses et voir un petit peu les anecdotes que vous avez, vous. Première réponse qui vient d'une amie à moi, une amie d'enfance en plus, qui me dit à plusieurs reprises, du coup, ça lui est arrivé, l'expérience la plus neutre et étrange qu'elle a vécu, ça a été de me réveiller une nuit, à une heure bien précise, en même temps que ma sœur et mon père. On s'est retrouvés comme des idures dans la cuisine, à pas pouvoir expliquer pourquoi on s'était réveillés, pas de cauchemars, pas faim, pas soif ou quoi que ce soit, et plus tard, on a appris que ma tante s'était levée à cette heure très précise sans savoir pourquoi aussi, jusque-là étrange, et au final, le lendemain matin, on a appris le décès de l'un de mes oncles, le grand frère de mon père, qui était parti à l'heure exacte où on s'était tous réveillés, sans comprendre pourquoi. Est-ce que c'était un signe ? J'avoue qu'un truc comme ça, ça peut paraître neutre, mais c'est super bizarre. Le fait que toutes les personnes de la même maison, et en plus une personne qui n'habite même pas avec eux, se réveillent exactement en même temps, ça c'est un sujet qui fait vachement peur, la mort, l'au-delà, et ce que ça fait, et les influences que ça peut avoir sur d'autres personnes, c'est quelque chose qu'on contrôle pas du tout et qu'on ne connaît pas du tout, et c'est vrai que ça ne s'explique pas, ça ne s'explique pas, il sait rien de passer de mal, mais ça ne s'explique pas. Je trouve ça ouf, moi ça m'est pas arrivé de choses comme ça, et je trouve ça dingue. Un jour, en pleine épreuve de BTS, j'ai brisé le verre de ma montre. Ok, mes amis en étaient témoins, et en rentrant chez moi, je pose ma montre sur mon bureau, et quelques heures après, je m'assois à mon bureau et je m'aperçois que la montre est intacte. J'étais très surpris de la retrouver comme neuve, alors je me suis dit que j'ai sûrement rêvé à cause du stress de l'épreuve, ce qui pourrait être logique, mais j'appelle mes amis qui ont assisté à la scène, et ils m'ont affirmé que ma montre était brisée, et encore aujourd'hui, je ne pourrais pas expliquer comment. Alors en quelques heures, soit t'as des parents vraiment super saïennes qui ont vu ta montre, qui l'ont réparé, ma mère serait comme ça. Ma mère est capable, je pose un verre sur la table, franchement, deux minutes chrono, il est lavé, il est rangé, il est... voilà. Vous connaissez ce genre de maman ? Je pense qu'on a tous un peu les mêmes. Mais soit tes parents l'ont réparé super vite, soit effectivement elle s'était pas cassée, et du coup tes potes ils t'ont joué un tour, soit c'est bizarre. J'ai fait un rêve où j'ai totalement visualisé une soirée qui allait se passer la semaine suivante, où j'ai également du coup vu mon mec de l'époque me tromper avec une meuf, et c'est arrivé exactement comme je l'avais rêvé, dans la même pièce qui plus est. Alors ce truc de rêve prémonitoire, il y a pas mal de gens qui m'ont répondu des histoires similaires, de rêve prémonitoire, comme quoi ils rêvent quelque chose et quelques jours, une semaine, deux semaines après, ça arrive, mais genre exactement, point par point. Et ça je trouve ça fascinant, parce que c'est vrai que c'est dur d'expliquer. C'est pas comme si... parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont parlé aussi de déjà-vu, les déjà-vus c'est beaucoup plus rationnel et logique de les expliquer, c'est juste que c'est un bug du cerveau qui fait que le cerveau processe l'information deux fois, donc t'as vraiment l'impression d'avoir vécu exactement ce truc-là, alors que c'est juste un bug de tes neurones, qu'on processe l'information deux fois très très vite, et au final tu l'as pas du tout vécu déjà cette situation. Alors que quand tu rêves d'un truc, et que la semaine d'après, ça se passe exactement comme tu l'as rêvé, c'est trop chelou, c'est trop bizarre, surtout avec vraiment des détails, comme quoi apparemment c'était une fille qu'elle connaissait à peine et tout et tout, enfin trop bizarre, c'est trop bizarre. Quand j'étais petite, je dormais avec une veilleuse, et la veilleuse faisait une forme de fantôme dans la fenêtre en se reflétant sur un objet en métal. Jusque là tout va bien. J'y étais habituée, mais une nuit alors que je fixais la fenêtre, je me souviens avoir vu deux yeux rouges. C'est horrible, les visions, genre, c'est un truc qui me traumatise, mais je pense qu'il me traumatise le plus. C'est si jamais je me retourne et je vois quelque chose. C'est « Ah, ça me traumatise, ça ne m'est jamais arrivé et je touche du bois, ça ne m'arrivera jamais. » C'est « Ça me traumatise d'avoir des visions de quelque chose, même si c'est juste des yeux, c'est... » Mon Dieu, quelle heure ! Du coup, j'ai hurlé de terreur en voyant ça, et mon père a rappliqué dans la chambre en me rassurant, en essayant de me dire que c'était le reflet de la lampe, etc. Et en parlant récemment, il m'a avoué qu'évidemment, ça ne pouvait pas être la lampe, et qu'il ne m'avait jamais vu aussi paniquer. Ça, mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie, slash, j'ai pas hâte du tout d'être parent. My God, j'ai pas hâte du tout d'avoir un enfant, et que l'enfant, il me dise « Maman, j'ai vu un truc par là-bas, il regarde, il y a des yeux et tout, et que tu te tournes et que tu vois des petits yeux et que tu vois le truc, ou alors que tu vois rien, mais que ton gosse, il est tellement paniqué que... » Mais, genre, je pourrais pas, rationnellement, en tant que maman, dire à mon gosse « Non, mais c'est rien et tout, il n'y a pas de problème. » « Non, moi, je serais full paniquée, je serais full paniquée ! » Genre, ce serait « Oh mon Dieu, mais... » Les parents qui doivent rassurer leur enfant en faisant genre qu'il n'y a rien, alors que, rationnellement, ils sont pas sûrs qu'il n'y a rien, c'est pas facile d'être parent. À 19 ans, j'ai eu un accident de voiture, j'ai fait trois heures de coma. Pendant ce temps, j'ai vu mon grand-père mort depuis plusieurs années, et j'étais pas du tout proche de lui. « On se trouvait dans une pièce très noire, avec une grande porte face à nous, très lumineuse. » Ça, ça me traumatise aussi. J'ai pris que des sujets, évidemment, qui me traumatisent, sinon c'est pas drôle. Mais les gens qui sont dans un coma, ou les gens qui meurent pendant plusieurs minutes, et qu'on arrive à réanimer, ce qu'ils arrivent à dire, c'est traumatisant, parce que la plupart des gens disent exactement la même chose, qu'ils sont soit dans une pièce avec une porte très loin, soit qu'ils se sentent attirés vers quelque chose, vers une lumière. Il y en a aussi qui sont dans une espièce... Dans une espièce... Il y en a aussi qui se retrouvent... J'ai vu ça pas mal dernièrement sur les réseaux sociaux. Les gens qui se retrouvent dans une pièce vide, avec plein 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 de couloirs. Mais quelle angoisse ! Mais quelle angoisse ! Et du coup, genre, j'avais vu ça, je crois que c'était sur TikTok, une fille qui disait que quand elle a été décrété morte pendant genre une minute ou deux minutes, et elle s'est retrouvée dans cette pièce-là, avec plein de couloirs. Juste, elle savait pas ce que ça signifiait. Et dans les commentaires de cette vidéo-là, il y avait vraiment, vraiment plein de gens qui disaient « Mais what ? » « Mais oui, effectivement, moi pareil, ma mère pareil, telle personne que je connais pareil et tout, ça me dit de ouf quelque chose, cette pièce avec tous les couloirs. » Moi, ça me traumatise. Moi, ça me traumatise. Honnêtement, une pièce avec plein de couloirs, ça voudrait dire que tu passerais ta vie, enfin ta vie tout relative, à errer sans but et à courir dans des couloirs. « Oh mon Dieu, quelle angoisse ! » Oh mon Dieu, je pourrais pas. Je ne pourrais pas, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui en témoignent, et moi, ça me traumatise cette histoire de mourir et revenir à la vie. Forcément, la mort, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On va pas se mentir. Les gens qui n'en ont pas la phobie, c'est, je pense, des gens qui sont très forts mentalement. Parce que moi, ça me... J'essaie de pas trop y penser, parce que sinon, je deviens dingue. On va éviter. Un jour, je rentrais de l'école en voiture et en regardant par la fenêtre, j'ai mis une silhouette blanche qui faisait, je crois, des signes de main aux voitures. Ça ressemblait un peu à un mannequin, pas de visage, enroulé dans un drap blanc. Et en fait, on est passés à côté, et quand je me suis retournée pour voir ça, ça avait disparu. Après, je pense qu'il s'agit d'une espèce d'hallucination due à la vitesse de la voiture, genre j'ai mal vu. Oui, rationnellement, si ça se trouve, c'est juste une hallucination. Ça aussi, ça me... C'est un sujet que j'aime pas. J'ai toujours eu peur depuis que je suis toute petite, enfin depuis que je connais l'existence de ce truc-là, enfin l'existence, tout est relatif. J'ai toujours eu peur de la dame blanche. J'ai toujours eu peur de cette histoire de la dame qui est sur les routes, soit le vendredi 13, soit le vendredi, soit tout le temps, soit à minuit, les gens, ils savent pas trop. Mais ouais, qui est sur les routes, et en fait, quand tu la vois et que t'es en voiture, genre elle te fait un signe comme ça, et du coup, tu perds le contrôle de ton volant et tu te... tu vas dans un fossé, en fait. C'est genre, c'est... Ah ! C'est irrationnel, c'est totalement irrationnel, c'est ridicule, mais du coup, il y a des témoignages de gens qui l'auraient vu, machin. Bon après, voilà. Si ça se trouve, toi t'as halluciné, si ça se trouve, c'était avec la voiture, la vitesse, comme tu dis, si ça se trouve, pas du tout. On peut pas savoir, en vrai. On peut pas savoir. Mais j'avoue que les... Voir des silhouettes en voiture, si ça se trouve, c'était pas une silhouette, c'était vraiment un vrai mec qui faisait des signes des voitures, voilà. Mais ouais, ça c'est un truc... Si t'es en voiture et si je voyais un truc que je pouvais pas expliquer en voiture, ça me... Or, je dis ça, l'histoire que j'ai dite tout à l'heure, c'était littéralement ça, mais c'était pas moi qui conduisais, et puis c'était moins traumatisant, c'était mon chien qui aboyait, mais sur le coup, on s'est pas rendu compte, c'est après coup, je me suis dit, mais what, mais c'est vraiment bizarre, on fait ce qu'il a fait. Mais bref. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir une voyante, 80 ans, la mamie quand même, et qu'elle sache des choses impossibles à savoir sur moi, sur mon passé, mais aussi de prédire le cancer de mon frère. Je suis toujours sur le cul et je pense pas au coup de bol, de plus, elle connaissait même pas mon prénom. Ça, c'est vrai, dans le sens où je connais des gens qui sont allées voir des voyantes, et moi, voilà, je suis absolument pas superstitieuse, je suis absolument pas dans ce délire-là, j'ai toujours été le genre de personne à dire really ? Genre, vraiment ? Une voyante ? Genre, vraiment ? Mais tout ce qu'on m'a raconté, des expériences de voyance, c'est hallucinant. La dame te prédit des trucs de ouf, et elle sait des trucs de ouf, surtout alors que moi, j'étais la première à dire ouais, mais genre, elle te demande ton prénom et elle va chercher sur Facebook ou je sais pas quoi, les informations et tout. Mais non ! Non, non, vraiment, il y a des trucs, c'est assez hallucinant. La voyance, c'est quelque chose qui commence à me fasciner de loin, parce que voilà, je reste très rationnelle comme fille, j'ai toujours été, voilà, je crois un peu ce que je vois, et voilà, je crois pas à tous ces délires de voyance, mais plus ça va, plus les gens me parlent de ça, plus je me dis mais c'est pas possible, ils peuvent pas, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas prédire des trucs aussi précis. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Ça, je pourrais en faire toute une vidéo, mais c'est plus compliqué et puis c'est un sujet à part entière. Mais ouais, c'est ouf ça. Et dernier témoignage, parce que sinon, moi je pourrais faire ça toute la journée, mais il faut quand même que je dorme un minimum cette nuit. Un jour, quand je faisais du babysitting, je m'occupais de deux petites filles, de 8, 10 mois et de 3 ans à peu près, et au moment de sortir la plus petite du bain, elle faisait des coucous dans mon dos et c'est lui arrivé de parler dans le vide aussi. Jusque là, ok, c'est un enfant, les enfants c'est pas trop du tout, c'est pas trop ce qu'ils font. J'avoue que faire des coucous dans son... Ouais, moi c'est pas rassurant, on va dire. Je lui demandais s'il y avait quelqu'un et elle hochait de la tête. Bah yes. Bon, j'essaye de rationaliser en me disant qu'elle joue, mais elle me l'a fait plusieurs fois sur plusieurs jours. Et le moment où j'ai vraiment badé, c'est au moment de partir. La plus grande vient vers moi, du coup, qui avait 3 ans, qui pouvait parler, en courant, et elle me dit « Au revoir Marie-Paul ! » Sachant que ma grand-mère s'appelle Marie-Paul, qu'elle est décédée depuis des années et que j'ai jamais parlé d'elle devant les petites. J'ai jamais pu l'expliquer, c'était très étrange. C'est terrible parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Vous connaissez l'expression, hein ? C'est autant les gens qui se souviennent d'un truc quand ils étaient enfants. Genre, il y en a qui m'ont dit « Oui, moi quand j'avais 7 ans, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. » Au final, quand on est enfant, on déforme quand même pas mal les choses, je pense, et on a l'impression de voir des choses qui ne sont pas là, qui est tout le principe du truc, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand toi, tu es adulte et que c'est des enfants qui te disent ces choses-là, c'est vraiment bizarre. Genre, la vérité sort de la bouche des enfants et du coup, c'est trop bizarre qu'un enfant innocent te sorte quelque chose de si chelou. Enfin, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que pourquoi pas ? Et parce que j'avais envie de vous raconter mon anecdote avec Wilson parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'explique pas. Matali, elle faisait pas ça au début de la vidéo, mais il est tard. Il est tard. Je tourne mes vidéos tard parce que... Non, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses potentiellement intéressantes et que vous allez bien dormir cette nuit. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Considérez peut-être de vous abonner, considérez peut-être de liker cette vidéo et moi, je vous dis santé avec un verre imaginaire parce que j'ai pas de verre. Santé. Sous-titrage ST' 501